Coucou, bienvenue sur Cat Tengini, j'espère que vous allez bien. Moi je suis crevée en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi, sûrement le confinement qui fatigue de rien faire, enfin de rien faire physiquement. Bref, donc aujourd'hui on parle de quoi ? De plan stratégique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Comment on fait pour avoir un plan stratégique ? Vous êtes prêts ? C'est parti ? En fait, avoir un plan stratégique, c'est s'assurer que vous êtes aux commandes de votre entreprise. Avec une vision extrêmement claire de là où vous voulez aller, pourquoi vous voulez vous rendre à cet endroit-là et comment transformer ces objectifs, cette vision en réalité. Alors j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes sur le fait qu'il était extrêmement important de planifier et en disant d'ailleurs que si on ne planifie pas, c'est un peu comme si on faisait exprès d'échouer dans son entreprise. Donc je ne vais pas forcément reparler de planification aujourd'hui, je vais vous mettre les vidéos qui correspondent ici. Et cette vidéo, elle va donc se concentrer davantage sur le plan stratégique et qu'est-ce qu'on met dedans. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien faire un mini-mini-mini-point sur qu'est-ce que c'est une stratégie ? En fait, je pose souvent la question à des entrepreneurs que je croise ou alors les coachés que j'ai avec moi et finalement, je me rends compte qu'il y a toujours une définition assez différente avec des petits détails qui changent mais qui peuvent faire une grosse différence. Et même parfois, les personnes qui bossent sur les mêmes projets, sur la même stratégie, vont avoir une définition différente. Donc pour moi, la stratégie, qu'est-ce que c'est la définition d'une stratégie ? Mais selon moi, puisque chacun peut avoir à peu près sa propre définition. Donc pour moi, une stratégie, c'est un ensemble d'actions qui sont variables, réalisables et qu'on va réexaminer et redéfinir en fonction de l'évolution du marché, l'évolution de nos objectifs et de notre ambition à long terme. Donc, vous voyez là, c'est une définition qui est globale. On voit bien qu'il y a différentes étapes qui constituent cette définition. Donc on va aller un petit peu plus dans le détail, disséquer un petit peu tout ça. Premier point à voir, la stratégie, c'est modifiable. Votre stratégie, elle doit être fluide parce qu'elle est en permanence exposée aux conditions changeantes d'un marché, d'un environnement et que ce soit au sein même de votre entreprise comme à l'extérieur. Donc, de par sa nature, une stratégie qui est d'adapter ses produits, ses services à son client, etc. Clairement, elle ne peut pas être rigide. Une stratégie, c'est aussi des actions que l'on met en œuvre. Il ne s'agit absolument pas d'écrire quelque chose d'hyper complexe sur un bout de papier qui, finalement, va nous mener à une grosse confusion de ne plus savoir où aller, comment y aller, quoi faire. Donc, les actions que vous mettez en place sont réalisables, sont implémentables pour que votre stratégie fasse vivre votre entreprise. Elle participe à faire grandir votre entreprise. Il n'est pas à la rendre trop complexe, trop confuse, au point qu'on va laisser la stratégie de côté. Et ces actions que vous mettez en place, bien sûr, elles doivent être alignées sur les objectifs que vous avez à plus long terme. Ensuite, dans la définition, rappelez-vous, une stratégie, elle doit être réexaminée, redéfinie, mis à jour, optimisée, le mot que vous voulez, mais dans tous les cas, elle n'est encore pas figée. Et l'intérêt de tout ça, en fait, l'intérêt de cette modélisation, c'est de comprendre ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, il faut analyser régulièrement où en est notre stratégie et si elle correspond toujours à nos attentes, au marché, etc. Imaginez que vous avez un objectif sur trois mois, vous continuez votre stratégie sans jamais réfléchir si ça fonctionne ou pas, pouf, le nez dedans, hyper rigide. Et au bout de trois mois, il ne s'est rien passé et vous vous dites, comment c'est possible, qu'est-ce qui a pu arriver ? Oui, mais non, parce que vous n'avez absolument pas suivi, analysé tout ce qui a pu se passer pendant trois mois. Donc, trois mois, a priori, on peut peut-être s'en remettre, mais si c'est au bout de trois ans ou dix ans, ça fait un peu mal. Donc, on analyse en permanence et on ajuste, si nécessaire, toujours dans l'objectif de nos objectifs. Je viens de cogner la table, tout va bien. Ensuite, il faut avoir conscience que le marché a clairement des conditions changeantes. Le marché évolue en permanence, donc il faut absolument être proactif sur les décisions qu'on prend face au marché. C'est pour ça qu'il est très important de se tenir au courant des nouveautés, par exemple des nouvelles technologies quand on bosse dans ce secteur-là, des nouvelles tendances, des nouveaux produits, des nouveaux services qui arrivent sur le marché et qui peuvent répondre alternativement à ce que nous offrons à nos clients idéaux. Donc là, je vous parle de micro-économie, clairement, mais il faut penser aussi à tout ce qui est macro. Parce qu'on le voit bien en 2020 avec tout ce qui s'est passé, il y a parfois des éléments extérieurs qui n'ont rien à voir à la base avec notre secteur d'activité, ni même avec nos clients, ni même avec notre offre, ni même avec notre produit ou service et qui pourtant vont impacter extrêmement fortement notre société. Entreprise, quand je dis notre société, notre entreprise. Donc il faut vraiment avoir conscience, le savoir à l'avance, que oui, le marché change. Certes en permanence, mais en plus aussi, il est possible qu'il change brutalement. Et sans aller aussi loin que ce qui s'est passé cette année, qui est quand même un cas un peu à part, ça peut tout simplement être l'arrivée d'un gros concurrent qu'on n'avait pas vu venir ou des changements de réglementation qui vont nous obliger à vraiment changer radicalement la façon de fonctionner en interne ou de la façon de proposer nos services, etc. Donc, qu'est-ce qu'on inclut dans notre plan stratégique ? Dans notre plan stratégique global, qui va servir de nos objectifs à long terme, à l'intérieur, on a des objectifs à court terme qui servent eux-mêmes ces objectifs à long terme, on considère qu'il y a à peu près 9 stratégies et je les répartis de mon côté par 3 zones. Donc, on va plutôt parler de ces 3 zones que dénumérées bêtement les 9 stratégies. Il faut que vous compreniez bien pourquoi on part de 1, arriver à 3, si on sait compter, mais c'est surtout qu'en fait, c'est lié. Dans la zone numéro 1, il faut penser global. Nos objectifs, on analyse notre marché, on identifie nos éléments différenciants et comment on va pouvoir se positionner. Et tout ça, bien sûr, en lien avec nos objectifs. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on met ? On met nos objectifs de croissance, nos objectifs financiers, commerciaux. On identifie la taille du marché, le potentiel et les opportunités. Quel marché cible ? On commence très, très bien à connaître son client idéal. On en parle encore une fois. Et on identifie aussi la proposition de valeur que l'on peut offrir avec nos produits et nos services par rapport à nos concurrents. Donc, en gros, vision globale, objectifs commerciaux et financiers, tout ça lié à un marché, une analyse de marché, un positionnement indifférent et sur lequel on se différencie. Et aussi, nos produits, nos services liés aux problèmes de notre client idéal. Ensuite, on passe à la zone numéro 2. Donc là, c'est vraiment le cœur de notre plan stratégique. Il est pris en sandwich entre le 1 et le 3. Un peu logique, toujours, si on sait compter. Mais voilà, c'est vraiment le cœur de notre plan stratégique. Et au cœur de notre plan stratégique, c'est notre client. Ce n'est pas notre produit ou notre service, mais c'est bien notre client. Comment on va faire en sorte que son expérience dans le parcours de notre tunnel de vente, son expérience avec notre produit ou notre service, comment on va faire pour maximiser l'expérience de notre client ? Répondre tout simplement aux besoins qu'il a. On associe à ça, bien sûr, toute la partie marketing et communication. Quel message on va porter à ce client idéal ? Comment on va faire pour l'atteindre ? Comment on va faire pour l'attirer ? Et ensuite, bien sûr, il y a tout le développement commercial, les ventes. Et on n'oublie pas, planification et prévisionnel de vente également. Là, on est sur le client, le message qu'on lui adresse, le marketing pour l'attirer et comment est-ce qu'on lui vend le produit ou le service. Et la zone numéro 3, c'est pour que tout ce qu'on vient de faire fonctionne. On va vers le succès. Donc oui, vous avez très bien pu mettre en place vos objectifs commerciaux, qu'ils soient réalisables, temporels, vous savez, les objectifs smarts. Oui, vous avez étudié votre marché. Oui, vous vous êtes positionné, différencié. Vous avez une offre qui correspond à votre client idéal que vous avez bien identifié. Vous avez une vraie proposition de valeur. Vous avez une stratégie marketing, d'acquisition de prospects et vous avez tout ce qui est mis en œuvre pour les convertir en clients. Vous pourriez avoir mis tout ça bout à bout, sans problème. Mais malheureusement, votre entreprise, ça peut quand même ne pas fonctionner pour une chose, le facilitateur d'organisation. Alors, qu'est-ce que j'appelle le facilitateur d'organisation ? Je suis désolée pour ce terme, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé quelque chose de plus parlant. C'est peut-être tout simple, mais je n'y ai pas pensé. En gros, c'est comment tout ça, ça va fonctionner ? Eh bien, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut potentiellement déléguer, automatiser, embaucher des gens, avoir une équipe, détailler les tâches de chacun. Productivité, bien sûr. Il faut savoir gérer ses projets, savoir faire de la gestion de projets, gérer ses finances. En fait, c'est un petit peu toute la partie de la gestion de votre entreprise et de la gestion de tous vos systèmes, la productivité liée à tous vos systèmes qui font qu'une fois que vous avez bien, oui, tout mis en place, zone 1, zone 2, eh bien, la zone 3 vient pour faire finalement le liant. C'est le liant de tout ça. C'est un peu le béton qu'il y a entre les briques. La zone 1 et la zone 2, c'est les briques. Et la zone 3, c'est tout le béton et les joints et tout ce qui va faire que tout ça, c'est lié. Donc, mettre en place un plan stratégique, c'est quand même un défi. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes à un moment dans votre entreprise où vous savez qu'il y a un manque clair de stratégie. Et avec cette vidéo, vous avez peut-être pu identifier à quel endroit ça pêche. Parce que vous pourriez avoir pas de plan stratégique. Bon, là, clairement, tout va vous servir. Ou alors commencer, mais il y a des petites brides qui vous manquent. Donc, le but, c'est justement d'identifier quels sont ces domaines critiques qui ne reçoivent pas assez d'attention pour construire votre plan stratégique. En fait, le fait de faire son plan stratégique, ça clarifie clairement quelles sont toutes les actions et toutes les tâches et toutes les missions et tous les pôles d'activité au sein de votre entreprise et surtout au sein de votre stratégie d'acquisition client, de vente, tunnel de vente. Il y a tellement de mots qui vont avec que vous choisissez lui que vous voulez. Mais voilà, l'objectif final, c'est que votre entreprise fonctionne, qu'elle soit rentable et qu'elle grandisse à la hauteur des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, comme on veut que tout ça se soit aligné, votre plan stratégique, il doit être aligné avec vos objectifs long terme. Et souvent, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont à fond sur la zone numéro 3. Alors, bien organisés, ils ont une productivité super, ils ont une belle routine, routine de travail. Ça, ils savent bien faire, etc. Mais ils n'ont pas réussi à comprendre leur pourquoi, ils n'ont pas réussi à comprendre leur positionnement, ils n'ont pas du tout identifié leur cible, ils veulent s'adresser à tout le monde. Donc, finalement, ils ne répondent à rien puisque tout le monde a plein de choses différentes à vouloir régler. Donc, quel est le produit et le service qu'ils peuvent proposer s'ils parlent à tout le monde ? Donc, voilà. Souvent, les entrepreneurs qui n'arrivent pas bien à avoir une entreprise grandissante, c'est parce qu'ils ont juste développé la numéro 3. C'est-à-dire qu'ils sont très bons gestionnaires, mais il faut aussi avoir tout ce qui est stratégie et tactique. D'ailleurs, stratégie et tactique, ce n'est pas la même chose, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Alors, est-ce que vous avez un plan stratégique pour votre entreprise ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez inclus dedans en plus dont je n'ai pas parlé dans la vidéo ? Donc, laissez-moi ça dans le commentaire. Sachez aussi que tout ce dont je viens de parler là, c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme de coaching. En fait, on a exactement toutes ces étapes pour mettre en place un système qui fonctionne, en tout cas, si vous ne travaillez pas. Pour information, je prépare des petits cadeaux pour décembre pour toutes les personnes qui sont membres des emails gratuites. Vous pouvez vous inscrire dans la description. Et voilà, on va attaquer un gros challenge sur tout le mois avec pas mal de cadeaux, pas mal de sujets, pas mal de techniques, de stratégies, etc. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On like, on s'abonne et je vous dis à samedi prochain. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501